et salut à tous moi c'est max et bienvenue sur la chaîne planète xbox aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo non on va pas de parler de xbox one x comme vous pouvez le voir derrière moi je vais vous parler du jeu vidéo dit pool sorti à l'origine sur xbox 360 en 2013 me semble t il qui avec les ventes du film le prix du jeu explose donc déjà il était cher auparavant et on va voir directement que le jeu ne cesse de grimper de prix pour atteindre des prix complètement stupide moi j'ai envie d'appeler ça vraiment stupide je sais qu'il ya pas mal de collectionneurs parmi à mes abonnés vous allez me dire ce que vous en pensez est ce que vous si vous vous l'avez ou pas ce jeu sur 360 ou xbox one ou sur d'autres supports bien sûr ce qu'on va faire on va se retrouver de suite sur xbox hygiène donc c'est l'article que j'ai choisi d'analyser aujourd'hui puis on va voir quelques autres sites à côté pour essayer de débriefer un peu tout ça et de faire un petit point allez c'est parti dans un premier temps comme je vous ai dit on se retrouve sur le site xbox hygiène le prix du jeu dit pool explose suite au succès du film dit pool et wolverine la semaine dernière sortait au cinéma dit pool et wolverine le troisième volet des aventures du célèbre héros marvel moi personnellement je ne suis pas fan je suis pas fan de tous ces univers de super héros marvel etc j'ai vu le premier j'ai vu le 2 j'ai trouvé ça pas mal mais c'est pas non plus à s'en taper les fesses par terre selon moi attention à je comprends tout à fait ceux qui adorent cet univers et qui kiffent ce genre de film moi c'est pas mon cas mais enfin bon les films sont lois d'être mauvais mais c'est pas ma cam le film plaît visiblement en femmes puisque nous apprenons précédemment qu'il était rentré dans le top 10 des plus gros démarrage de tous les temps face à ce succès fou effectivement il fait un énorme démarrage on se rend de suite sur le figaro le dernier film de sean levy a fait des merveilles en tête du box office nord américain dès sa sortie selon les projections dimanche du cabinet exhibitor relation et des analystes avec 205 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche en deux jours et demi c'est dingue dans les cinémas des états unis et du canada dit paul wolverine est le huitième lancement le plus conséquent de l'histoire du box office c'est juste c'est vrai qu'à chaque fois que on touche aux super héros à marvel etc ça fait des chiffres waouh alors moi c'est pas du tout les films que je kiffe donc je ne comprends pas trop ces chiffres c'est comme les avengers et comprends etc je ne comprends pas mais je ne juge pas pour autant c'est pas mon goût tout simplement les chiffres sont fantastiques et s'ajoutent aux critiques positives donc le film a l'air plutôt d'être pas mal si on a parmi vous qui ont été le voir n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça m'intéressera un peu donc je vais le film a indiqué david gross de la société franchise internet man research petit aparté je pense qu'on va prendre la carte de cinéma illimité avec ma femme la semaine prochaine et ma femme aime bien ces trucs là donc il se peut que j'aille le en fin de compte donc voilà donc pas de spoil s'il vous plaît allez on revient sur sur xbox hygiène vous voulez au jeu jouer au jeu dit pool bonne chance sorti en juin 2013 c'était bien ça sur xbox 360 ps3 et pc le jeu vidéo dit pool est aujourd'hui une dendrée très rare remasterisée sur xbox one et ps4 et c'est vraiment moi ces versions qui m'intéressait parce que vous savez que je collectionneur xbox et xbox one généralement un peu de 360 mais vraiment xbox one c'est là où je collectionne le plus je me suis dit tiens bon ben je vais aller jeter un petit coup d'oeil puis on va voir donc les remasters sont sortis en 2015 le bébé de high moon studio n'est aujourd'hui plus du tout disponible à la vente sur les différents stores effectivement j'ai regardé sur le store de microsoft monsieur je me suis pas penché sur le sort de playstation mais j'ai regardé sur le sort de microsoft et effectivement il n'est plus à la vente la seule façon légale d'y jouer et donc d'acheter une copie physique déjà assez onéreuse avant la sortie du film effectivement j'ai regardé les codes c'est un jeu cas jamais trop des côtés même qui a pris un peu elle est désormais proposé à des tarifs complètement fou sur les différents marketplace du net sur la plateforme ebay on trouve par exemple une édition française playstation 4 9h affiché au prix de 2300 euros alors là les amis c'est là où il faut qu'on discute le jeu aussi bon soit il est en plus il n'a pas l'air fameux parce que j'ai été voir les reviews on va aller voir les reviews on va aller le voir de suite même j'ai été voir sur open critique directement comme vous pouvez le voir au niveau des reviews on a un 66 sur sens qui est pas mauvais ce qui est pas non plus énormément et 33% de recommandations au niveau des critiques globales on a du 2,5 sur 5 du 7 sur 10 6 et demi sur 10 6 sur grosso modo voilà on est dans la moyenne moyenne un peu plus que 5 mais bon c'est pas non plus excellentissime j'ai regardé plusieurs vidéos de gameplay etc d'ailleurs je vais vous en passer sûrement dans la vidéo un tout petit peu de vidéos de gameplay vous allez voir je trouvais sans fantastique j'ai pas trouvé ça mauvais attention mais j'ai pas trouvé ça fantastique non plus donc 2300 euros pour la version ps4 9 je sais je ne vois pas comment on peut sincèrement mettre ce prix là dans un jeu vidéo est en fan des souls même les plus gros coffrets collector des souls que j'ai vu donc c'est à dire avec les figurines machin il y en a déjà pour 800 ou 900 euros et je n'irai jamais mettre ce prix là tout simplement parce que je trouve que c'est un peu jeter de l'argent par la fenêtre mettre 800 ou 900 ou 2300 euros pour un jeu et là uniquement un jeu comme vous pouvez voir parce qu'il est sous blister déjà je vois pas le principe de collectionner d'avoir un jeu sous blister mais ça c'est ma façon de collectionner à moi c'est pas celle de tout le monde pour moi collectionner c'est avant tout rentrer le jeu se faire plaisir et y jouer avant toute chose ce que moi je suis un collectionneur joueur donc je je ne me vois pas rentrer un jeu et le laisser sous cellophane pour faire de la spéculation après et la revente c'est pas du tout mon but à moi je sais qu'il y en a qui achètent une une soucée les fans une pour jouer et puis voilà comme ça au moins il ya de la revente chacun fait ce qu'il veut au niveau de la collection mais moi c'est pas mon trip directement les versions xbox sont vendus un peu moins cher mais il est tout de même possible de trouver une version xbox 369 mise en vente à 277 euros 277 euros on va cliquer effectivement là c'est en dollars 300 dollars tout simplement pour avoir une version scellée du jeu d'autant plus que c'est une version américaine c'est pas du pas la faire scellé en usine dit pour le microsoft xbox 360 rare 277 euros mes amis ça commence vraiment à piquer sincèrement c'est le prix d'une console d'occasion grosso modo avec 200 sauce à 300 dollars vous pouvez avoir deux xbox one x j'en reviens encore sur la xbox on a dit j'en suis fou de ce qu'on sait bon bref autant dire tout de suite si vous ne détenez pas une copie de dit poule sur xbox ou playstation elle est aujourd'hui très convoité même si on doute évidemment que de telles copies trouveront preneur cela reste toujours très surprenant de voir l'impact qu'on filme ou une série peut avoir sur certains jeux et ça c'est vrai pour ceux qui ignorent rappelons que le retrait et de la vente de dit poule est dû au fait que activision éditeur du titre a perdu les droits concernant les franchises marvel en 2014 plusieurs jeux spiderman ou encore x men disparaissent de à l'époque également des différents sort pour cette raison c'est là où je où j'ai un peu de mal parce que même des jeux qui sont très très bon pour 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 moi on va essayer de se mettre comme ça comme ça je vais pouvoir vous montrer hier dans mon live de red dead je présentais mon édition ultimate collector que j'ai qui est sous crystal box mais c'est celle qui est en train de tourner en ce moment dans la console j'ai en fait retrouvé la carte c'est la carte détaillée donc j'ai l'édition complète cette édition là d'occas dans parfait état et à main mint je les payais 50 euros et déjà je trouve que pour un jeu d'occas c'est assez cher mais pour un jeu comme red dead il n'y a pas de problème je suis prêt à les mettre mais m autant d'argent ça me paraît juste irréel on peut s'acheter je sais pas combien de jeux d'occas en très très bonne qualité enfin en très très bon état pour ce prix là alors comme je vous ai dit on va aller faire un petit tour quand même sur les sites pour voir à peu près ce qui se passe notamment sur la xbox one et vous allez voir que c'est mais que c'est vrai les prix sont assez haut donc là on est sur vintage sur vintage voilà alors on commence donc là c'est des figurines alors j'ai tapé dit pool xbox one vous pouvez voir sur vintage on en trouve à partir de 80 euros sans les frais de port 84 avec les assurances inclus donc ça vous fait après 90 euros au niveau des tarifs il ya une personne intéressée ici il ya sept personnes intéressées alors qu'il est à 100 euros en très bon état en version américaine là c'est une version italienne les versions italiennes sont toujours un peu moins cher que ce soit sur xbox 360 ou xbox one sont toujours un peu moins cher sachez le si vous voulez acheter des jeux un peu moins cher que les versions pas les faire notamment sur xbox après je sais pas la version italienne est toujours un peu moins cher j'ai fait rentrer moi le coffret collector de fable 3 comme ça mais qui est complètement compatible français après dans la console ici on a du 80 euros ici on a du 220 euros en français des amis mais 220 euros mais c'est pas possible et il ya quatre personnes intéressées là dessus alors je vais essayer de cliquer pour voir effectivement il a l'air en bon état mais bon à voir ça pas 220 euros comme ça reste 220 euros si je tape xbox 360 tout en sachant que alors là je vais vite fait vous mettre là je l'ai trouvé sur akuten en version français en très bon état à 79 euros 99 prix que je trouve quand même relativement haut mais mais là ça va un peu mieux quand même si je tape sur la version 360 on trouve à 45 euros voilà 45 euros 50 euros ça semble être les prix 90 euros non là ça monte effectivement ça monte bien en fait ça monte bien comme il faut ça monte et il y en a très peu en plus il y en a très peu donc voilà c'était juste ce que je voulais vous partager parce que je trouve ça intéressant de discuter un peu avec vous de mais de ces flambées de prix hop on va se remettre là tranquille avec la petite xbox one x juste là en décor je trouve ça intéressant dites moi dans les commentaires si vous déjà vous l'avez ce que vous en pensez parce que moi je vous mettez un petit peu de gameplay mais bon ce sera pas non plus énorme énorme parce que je tiens pas à ce que la vidéo dure non plus des plombes déjà dites moi si vous l'avez à combien vous l'avez rentré vous est ce que vous pensez surtout de ces hausses de prix et d'acheter les jeux aussi cher moi je trouve ça pas possible et et dites moi aussi ce que vous pensez d'aider des jeux en collection perso qu'on garde sous cellophane je suis curieux déjà de lire vos commentaires voilà mais moi c'était max je vous remercie d'avoir mis un peu de votre temps pour regarder cette vidéo moi je vous dis à très très vite pour d'autres contenus